bonjour bienvenue sur ma chaîne moi c'est julie loli pelote sur cette chaîne je lis dans la vraie vie j'espère que vous allez bien moi ça va alors ne vous étonnez pas de ma superbe voix un petit peu fatigué et rallier ça va mieux ça fait deux semaines en fait que j'enchaîne les maladies un bar oui alors les maladies en plus où je travaille donc ça n'aide pas mais bon quand c'est un gros rhume je vais pas me mettre en arrêt maladie non je suis pas comme ça donc voilà donc je vais sans doute coupé de temps en temps cette vidéo parce que je vais éternuer je vais me moucher voilà des je rigole en fait c'est la fin donc du coup je suis dans le côté un peu dégueulasse du truc et je vais pas vous faire trop partager ça un d'accord on va limiter les dégâts donc du coup j'ai fait un ravalement de façade parce que ce week-end j'ai bossé donc masque 12 heures par jour pendant deux jours donc boutons sur la tronche un truc de voilà deux fous mon petit machin là oui on est dans le point santé un mon petit machin là qui qui revient parce qu'en fait c'est une sorte d'allergie au masque et puis le mouchage de nez on en parle de cette zone voilà donc du coup j'espère que vous allez bien me comprendre j'ai même pas pris d'eau à côté de moi j'ai mon paquet mais j'ai même pas mon paquet de mouchoirs j'ai un mouchoir alors j'en ai un c'est bon là j'ai un mouchoir j'ai un paquet de mouchoir j'ai même mon sirop ça serait bien que je le prenne je le prends direct comme ça déjà ça peut-être un peu calmer le truc quoi je sais ce que vous allez dire faut pas que je fasse comme ça mais c'est la fin de la bouteille en fait donc je m'en fous sinon j'ai la cuillère à soupe vous inquiétez pas pas de l'iprane ça y est c'est bon ça va mieux voilà mais du coup du coup ça fait trois semaines que j'ai pas fait de podcast voilà j'ai des petites choses à vous montrer quand même parce que c'est pas parce que je suis malade que je tricote pas voilà il ya des jours oui je pense que le pic du vendredi et samedi j'ai pas forcément trop tricoter parce que j'avais un peu la tête dans un super nuage mais vous allez voir j'ai quand même pas mal fait de choses j'ai tout foutu là il faut que je trie en même temps comme je vais faire des pauses il y aura pas de soucis vous le verrez pas mais voilà je je sais même pas où j'ai fait une petit papier j'ai préparé un petit papier parce que je les ai mis là j'ai préparé un papier avec tous les noms des patrons ben je sais pas où j'ai foutu non mais c'est bon c'est pas grave je vais du coup faire la première pause je vais aller chercher ce papier je reviens il était pas si loin en fait il était juste dans le couloir voilà donc j'ai en même temps je viens d'écraser mon chat donc c'est bien c'est mon chat était derrière là juste là ici là il y avait une boule j'ai oublié qu'elle était là la pauvre elle râle elle a râlé voilà je n'ai pas fait mal mais elle a râlé la pauvre bah oui elle dormait je suis une mauvaise maîtresse franchement je suis mauvaise maîtresse alors dans ce podcast qui sera le dernier de l'année oui parce que très prochainement je vais commencer les vlogmas parce qu'on est au mois de novembre et que pour moi novembre ça commence déjà à travailler au niveau noël au niveau fête au niveau famille voilà ça commence un peu à gamberger à pouf je commence à partir loin déjà dans mes envies de ce mois de décembre qui est pour moi le meilleur de l'année personnellement il ya mon anniversaire dedans on se le cache pas mais c'est important mais du coup du coup je me suis dit que voilà c'était le dernier podcast vous verrez les objets terminés en cours pendant les vlogs voilà je vais faire comme l'année dernière ce ne sera pas comme l'année dernière je j'ai demandé à ma mère de ne pas être malade de ne pas aller à l'hôpital et de ne pas décider de rendre l'âme le 24 comme elle a fait l'année dernière 1 voilà je lui ai dit cette année tu nous fais pas ça cette année était forte cette année on va s'éclater on va passer cette année en famille on va en bretagne enfin voilà c'est vraiment important je pense que pour ma mère aussi c'est très important voilà donc on efface tout on recommence on va faire quelque chose de bien 1 on va profiter de la vie à fond et je vous embarque avec moi ça vous va comme programme donc j'ai déjà commencé un petit peu à tourner des petits trucs mais en gros ça la prochaine vidéo sera une tranche de vie novembre avec sans doute des premières petites connotations christmas en sachant que dans ce vlog là vous verrez le calendrier de l'avant de mon petit neveu parce que je l'ai enfin posté ça y est je les poster le 2 novembre exprès pour que ils le reçoivent donc on croise les doigts c'est en partance pour l'australie j'attends juste que mon frère me dit c'est bon là pour souffler parce que le colis est assez gigantesque mais du coup moi le début novembre j'étais déjà dans les cadeaux de noël et en train d'en paqueter des cadeaux 25 plus 2 pour mon frère et ma belle soeur voilà donc c'était vraiment bien et donc du coup voilà je vais arrêter le podcast pour cette année et je les reprendrai au mois de janvier voilà donc le côté un peu décor égale comme ça là ce sera pas comme ça pendant enfin jusqu'à au 31 décembre oui parce que je vais faire courir mes vlogs jusqu'au 31 décembre et je pense que ce sera des vlogs sur une semaine parce que je n'aurai pas le temps de d'aller sur l'ordinateur tous les jours parce que je bosse quand même je bosse beaucoup moins que certains mois parce que tous mes congés ou mes heures de récup je les pose au mois de décembre pour éviter de travailler le plus possible mais je bosse quand même donc voilà et puis j'ai des moments où je vais être à bordeaux et en bretagne donc il y a des moments où ça va être compliqué de pouvoir poster et vous postez des choses parce que mon montage mon logiciel de montage est sur mon ordinateur voilà on va réussir à faire un petit truc vous aurez un blog par semaine et voilà et j'espère ça vous plaira comme moi ça va me plaire de papoter dire des bêtises vous montrer plein de choses voilà donc ce dernier podcast de l'année je vais vous parler de d'objets terminés oui parce que j'ai quand même trois objets terminés moi que je vous montre pas comme d'habitude il est fini j'ai des objets enfin des projets des pour moi ce que j'ai décidé de l'appeler ce truc là ce qu'il y a sur mes aiguilles je trouve que c'était quand même pas mal en sachant que je pourrais aussi rajouter ce qu'il y a sur mon crochet et le crochet on peut l'enlever donc du coup je réfléchis encore à ce que je tricote ou ce que je crochète ça peut être bien aussi on va voir vous le verrez là quand vous savez là ça va apparaître là voilà et ensuite j'ai pas de projet alors j'ai projet en cours mais j'ai pas de d'idées c'est vrai si j'ai une idée précise de deux patrons que je veux faire ça commence mais j'ai j'ai une un besoin nécessaire actuellement à savoir me faire un gilet ça a vraiment c'est très important parce que j'ai des gros pulls et que un gilet c'est la vie voilà et qu'en fait mon gilet celui que j'ai fait il est encore un peu trop 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 chaud pour la saison on commence à être un peu dans la bonne saison d'hiver où on va pouvoir mettre les choses un peu plus épaisse mais il est encore un peu trop chaud donc il est vert foncé j'aimerais un truc basique style du noir du rouge voilà ou du bleu foncé on va voir on va voir donc voilà donc c'est parti on commence ça fait 10 minutes que je blablate oui c'est parti pour les objets terminés les objets terminés j'en ai deux j'en ai deux je vous les rapproche parce que bien évidemment j'ai tout foutu hyper loin alors premier objet terminé qui n'est pas les filles ne sont pas rentrés et les il n'est pas bloqué parce que je les terminais cette semaine et que du coup bah j'ai pas eu le temps parce que j'ai bossé tout le week-end là donc j'ai pas eu le temps alors il s'agit de l'astracol et c'est de amba au brillant au brillant je pense que ça se dit comme ça c'est au apostrophe b r i e n au brillant je pense c'est en fait c'est un patron qui est pas trop cher je crois qu'il est à 6 euros et dans le patron en fait parce que moi c'était pour le col mais il ya également le bonnet et des mitaines dans la même configuration de points et et je trouve ça super sympa je l'ai tricoté en langue merino plus coloris black et coloris dark red il est tombé par terre c'est pas grave ça commence c'est parti vous avez l'habitude c'est du coup de la laine de mémoire du coup parce que le truc est par terre on verra plus tard c'est 90 mètres pour 50 grammes c'est de la laine que j'ai utilisé pour faire les bonnets promis ça arrive ça arrive les bonnets ils arrivent petite parenthèse je je mets un point final cette semaine à rédiger le patron à l'envoyer aux testeuses il faut absolument que cette semaine soit fait pour que les testeuses aient le temps de le faire et de me dire ce qui ne va pas de rectifier et après j'aimerais bien lancer le 1er décembre oui donc du coup c'était la fin de la parenthèse mais promis je le fais je le fais mais j'ai tellement pas de temps que voilà je l'ai donc fait en dans la même laine et je les tricoter en une aiguille 5 je vous montre voili voilou alors je n'avais pas assez donc vous voyez il est vraiment pas bloqué parce que il baille encore un peu j'avais pas assez de laine rouge mais du coup ça choque pas je trouve que ça va surtout que voilà donc c'est un cadeau pour quelqu'un je ne dirai pas parce que si elle regarde c'est dommage elle pourra le mettre en fait ou dans ce sens ou dans ce sens suivant son humeur et parce que ça change comme la couleur la couleur rouge en fait au niveau du visage peut dénoter à certains moments et du coup mettre la couleur noire je trouve qu'il est assez sympa j'aime beaucoup l'idée de d'avoir ce coloris noir près du visage voilà c'est vraiment selon son humeur son envie les vêtements qu'elle portera le manteau qu'elle portera elle fait comme elle veut parce que c'est une fille oui mais c'est une fille je dis quand même des choses un peu hein donc on commence par ce côté là donc je vous le met comme ça c'est mieux donc on commence par des côtes torse 1 1 et ensuite on a un point qui est vraiment super agréable et joli comme tout de maille glissée de maille endroit sur le point lui même c'est sur 4 lignes mais le diagramme enfin le le diagramme est sur 8 rangs parce que vous voyez vous avez un c'est en dégradé en fait en biais comme on peut dire ouais enfin vous voyez vous avez compris c'est en décalé oui parce que le rhume me fait aussi dire des bêtises ou m'empêche de réfléchir hein oui voilà donc j'ai réussi à monter jusque là haut mais là haut en fait il me restait très peu de fil rouge pour continuer et pour refaire le même rappel que celui du bas mais je trouve que ça choque pas et ce que je vais faire par contre c'est le défaire juste au niveau du rabattage parce que là j'ai fait un rabattage élastique et là beaucoup moins et je trouve que là il y a beaucoup plus de tenue que de ce côté là donc je vais le faire avant le 25 du coup je me demandais si j'allais pas le bloquer d'abord pour voir ce que ça rendait en fait et puis ça dépend également en fait de ce que va me faire la personne parce que si elle le met comme ça avec les filles ça ne gêne pas il est vraiment très agréable je pense que j'aime le faire pour moi parce que je suis vraiment très fragile de la gorge j'ai essayé le teint le l'infusion teint simiel j'aime pas parce que c'était un conseil qu'on me va donner je trouvais super sympa merci beaucoup de m'avoir donné plein de conseils comme ça mais en fait j'aime pas du tout le goût en fait donc bah je ne réitérerai pas alors j'ai peut-être mis trop de teint je sais pas un poil voilà mais non en fait non j'aime pas du tout le l'infusion teint non j'aime pas donc c'est pas grave j'ai testé je me suis dit que c'était super en plus mais non ça ça passe pas non c'est comme ça c'est pas grave mais merci beaucoup pour tous vos conseils franchement c'était trop mignon parce que effectivement il y a trois semaines j'étais déjà malade donc c'est n'importe quoi voilà la le snood astral est vraiment alors il est c'est de la laine des cas et c'est très rapide à monter alors j'ai fait autre chose j'ai travaillé etc mais j'ai mis cinq jours pour le faire donc c'est vraiment un projet par exemple de noël que vous pourriez faire très rapidement pour votre famille ou vous même hein et je pense que je vais me le refaire je sais pas si ce sera dans ces couleurs là par contre mais voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup là en le portant je suis super bien dedans il fait chaud c'est du mérino donc c'est doux et ça pique pas du tout c'est quelque chose qu'on peut mettre avec un manteau c'est vraiment là l'avantage des snoods je trouve c'est que on peut le mettre sous un manteau et ça n'encombre pas ça se tient c'est génial voilà donc on peut le mettre effectivement comme ça et ça se décoiffe c'est bien et donc en noir aussi en version noire avec le fil c'est merveilleux vous voyez ça tient moins du coup parce que le c'est plus lâche mais voilà donc définitivement je pense que je vais le refaire le rabattage un peu plus un peu plus un rabattage un peu plus important et alors ce que j'aime beaucoup c'est l'intérieur je trouve que c'est trop joli en fait l'intérieur je vais vous montrer regardez ça c'est beau hein même comme ça je trouve ça super joli en fait c'est hyper original du coup on peut le mettre un peu comme on veut et je trouve que c'est très original vous avez des petits poils de petit chat 1 parce que petit loti aime bien me mettre des poils partout voilà il faut que je rentre les fils voilà mais je suis très contente de ce petit cadeau qui sera offert le 25 au matin par le père noël julie voilà donc là hop hop on le met bien hop voilà et très très sympa je pense que je vais le refaire pour une autre personne il faut juste que je vois si j'ai assez de laine j'ai eu besoin d'une balle de 90 mètres donc pour 50 grammes de noir et il faut bien deux et demi deux deux pardon deux deux rouges en fait voilà et en fait il me manquait parce que j'avais deux et deux j'avais un et demi deux rouges en fait voilà donc au final j'aurais dû plutôt faire du noir sur deux rouges mais c'est pas grave voilà pour le premier objet terminé qui qui était vraiment un vraiment un plaisir de faire ses points ça rythme ça monte vite parce que c'est de la décarse lancez vous allez-y il est vraiment bien et je pense que je ferai des mitaines parce que vraiment il est très joli le bonnet est très sympa aussi enfin voilà j'aime beaucoup l'ensemble voilà quand j'aurai le temps bien sûr comme d'habitude le deuxième objet terminé alors j'ai eu donc le un objet terminé que je ne vous montrerai pas c'est mon projet de noël j'ai l'oeil qui gratte désolé donc mon projet pour noël ça y est je l'ai terminé la grosse pièce super belle le résultat est magnifique il faut que je le bloquer je n'ai pas eu le temps peut-être ce week-end je comme je pars je pars avec des copines de tricot les tricot frites en fait on a décidé de se faire un petit week-end en montagne dans un petit chalet on va s'éclater ça va être trop bien j'adore l'idée et ça fait un mois un mois et demi qu'on le prépare donc elles font aussi partie pour la plupart oui de la boxe de noël donc voilà du swap de noël qu'on va faire donc du coup je n'apporte pas ce projet du coup mais j'aime bien l'idée peut-être de le bloquer pendant que on sera là-bas non tu ne sauras pas si tu fais partie du voyage ou pas parce que on part pas toutes on est 6 plus 2 qui viennent en plus se greffer pour faire du yoga etc vraiment ça va être génial on va manger, on va boire, on va tricoter voilà c'est l'idéal je vais essayer de filmer mais pas les filles parce que voilà je veux pas je veux pas qu'elles soient dans un truc et puis voilà elles ont le droit à leur image mais non ça va être bien ça va être trop bien j'adore enfin remarque je vais leur poser la question si elles veulent être dans ma tranche de vie pourquoi pas on verra mais je vais essayer de j'espère que le coin est beau en fait on verra mais du coup ça ça va être ce projet là sera enfin cet objet là va être bloqué pendant le week-end comme ça je suis pas là il y aura que mon chat mais ça va pas m'embêter parce que c'est vraiment une grosse pièce ça va prendre de la place sur mon parquet et du coup voilà ça va être trop bien oui 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 donc troisième objet terminé du coup il s'agit de mon petit gnom que je vous avais déjà montré il avait eu une avancée à savoir je crois à l'époque le chapeau il y a trois semaines je crois que j'avais fait le chapeau depuis il y a eu plein de photos sur instagram il a été révélé voilà le cas est terminé il s'agit donc d'un cas organisé par Sarah Chira qui est la créatrice de ces gnomes et à chaque fois c'est des petites merveilles j'adore et personnellement celui là est superbe donc c'est une gnomite donc j'ai adoré tous vos commentaires avec les noms les propositions de l'appellation d'une femelle gnome et en fait il y a deux personnes qui ont bien répondu parce que du coup je suis allée aussi voir sur google vive mon ami google pour ça et en fait il s'agit donc d'une gnomite ma tante l'avait trouvée je pense qu'elle même elle est allée directement voir ou sur son dictionnaire ou sur l'ordinateur mais voilà donc c'est une gnomite et elle est tellement tellement adorable vraiment je suis trop fan je la trouve trop mignonne vous l'avez peut-être vu sur instagram parce que j'ai posté la vidéo la photo pardon elle est trop chou voilà je la trouve j'ai encore le petit truc là pour repérer le derrière attendez en direct je vous enlève le marqueur voilà on va le poser là j'ai des marqueurs partout chez moi je ne sais pas où je les fous enfin bon voilà voilà donc un petit peu plus en détail donc en fait pour ça c'est pas compliqué du tout c'est à dire qu'on monte le bonnet avec des diminutions on arrive tout là haut et après on fait un high cord très très long qu'on entoure et qu'on coud voilà c'est tout simple vraiment tout simple les explications sont très claires alors vous l'avez maintenant l'explication en français si vous n'êtes vraiment pas à l'aise parce qu'elle donne en fait plein d'explications sur l'univers sur la façon de le processus de création donc tout ça en anglais ça peut vous perdre un petit peu mais dans l'ensemble c'est vraiment très simple enfin très simple c'est très clair au niveau du patron vraiment on a ces jolies petites tresses qui sont faites en torsades alors on a deux façons de faire soit on fait des tresses avec des fils comme une tresse basique soit ces fameuses tresses torsades qui sont que j'ai choisi en fait du coup et qui sont vraiment trop mignonnes alors moi j'ai choisi de faire des petits nœuds vous voyez attendez hop parce que sinon ça va me faire le focus sur moi j'ai choisi de mettre des petits nœuds sur les pointes on a juste à mettre logiquement la ficelle mais là ouais j'avais envie de mettre encore le plus la petite touche encore plus féminine quoi voilà la petite déco sur le chapeau et alors ces petites moufles c'est une petite merveille c'est j'adore vraiment j'adore et alors j'en ai fait déjà un l'année dernière je les ai pas tous faits j'en ai vraiment fait qu'un seul et en fait j'avais jamais regardé les vidéos d'instructions pour coudre en fait certaines parties du gnome et donc du coup là j'ai regardé parce que je voulais vraiment pas me tromper au niveau vous voyez des bras de la tresse du petit nez voilà je voulais pas me tromper je voulais pas même si j'avais dans l'idée que c'était ça mais voilà je voulais vraiment faire ça bien et en fait elle est extrêmement pointilleuse sur ce qu'elle veut et le rendu qu'elle veut donner enfin c'est très clair c'est vraiment impressionnant moi j'adore 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 là regardez moi ça c'est beau c'est tellement beau alors elle préconise de mettre des des comment on appelle ça des haricots des trucs comme ça pour le soutenir moi je l'ai pas fait c'est dommage parce que je pense que j'aurais dû le faire mais du coup il bascule si je le mets pas bien il bascule comme ça ou comme ça mais bon c'est pas grave ça c'est j'arriverai à le maintenir à chaque fois j'ai choisi de laisser parce qu'elle elle met les tresses en fait je crois comme ça moi j'ai choisi de les laisser un peu en vrac je les ai cousus là mais là non et là vous avez les mains qui sont juste cousues au niveau des côtés voilà mais il est juste superbe j'adore voilà il y a un nouveau cale qui va commencer au mois de décembre je pense du coup ou début fin novembre je ne sais plus le truc c'est qu'il y aura 4 échevaux de 20 grammes donc ça va être une pièce plus grosse la dernière fois qu'elle a fait ça c'était un godon qui était assez dodu on va dire et je l'aime pas trop donc du coup je vais attendre par contre j'aime énormément celui qui a un bonnet torsadé je vous invite à aller voir sa page Ravelry vous avez je vais vous mettre le lien en bas de barre d'infos comme d'habitude vous allez voir elle a vraiment beaucoup de choix de gnome et celui avec les torsades est magnifique vraiment je pense que c'est un gnome que j'aimerais faire rapidement et je pense que je vais rester un peu dans cet univers de couleurs ça c'est que nous il est mousseline ça le coloris là c'est sur la rive côté laine et ça c'est de la laine jiffy acrylique blanche basique voilà je pense que je vais rester un peu dans cet univers un peu automnale ou dans les un peu dans les roses un peu dans les on va voir mais ils vont être un petit peu dans ce style là voilà mais j'adore c'est pas mon c'est pas mon premier c'est pas mon dernier c'est voilà je pense que je vais être très attentive aux différents cas qu'elle propose chaque année mais j'aime beaucoup beaucoup voilà voilà mon petit gnome ma petite gnome elle est trop mignonne voilà voilà pour mon deuxième et donc troisième plutôt objet terminé j'adore 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 ensuite j'ai donc terminé les objets terminés c'est beau c'est très beau comme phrase on va donc passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles ce que je tricote ce que je crochète alors en priorité en priorité non pas priorité mais en premier hein je vais vous parler du châle camille de sur la rive côté laine que je tricote en en trio avec ma maman et une copine leslie coucou leslie si tu passes par là ça serait bien que tu commences hein ça serait bien que tu commences leslie parce que tu n'as pas commencé non je sais que tu n'as pas commencé oui oui je sais on a commencé je vous ai montré ça dans une tranche de la dernière tranche de vie j'ai commencé avec ma mère quand quand je suis allée à bordeaux la dernière fois et donc ma petite maman qui n'avait pas tricoté depuis très 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 longtemps a eu quelques petites hésitations vous le voyez dans la tranche de vie pour tenir ses aiguilles et au départ c'était un petit peu compliqué pour elle ce que je comprends c'est un patron très très facile vraiment très très facile mais se réappréhender le côté manuel ça peut être un peu difficile elle a réussi à passer ce cap et maintenant elle file elle file elle file je vous montre là le résultat de ce qu'elle a fait pour le moment donc elle est toujours dans les augmentations pardon donc c'est vraiment très très sympa j'adore les couleurs qu'elle a pris le dégradé de gris jaune machin et tout c'est une laine base chaussettes j'ai trop trop envie de me prendre cette laine pour m'acheter pour me faire des chaussettes pardon je trouve que c'est sublime le choix des couleurs est très très beau elle avait elle hésitait beaucoup par rapport à la couleur du mohair moi je lui avais dit de demander à la teinturière sur la rive côté laine puisqu'on y était on était on a acheté la laine sur le boulain de musique et en fait elle lui a trouvé ce superbe jaune ça va super bien ensemble enfin voilà donc et puis je suis super contente qu'elle le fasse avec moi en même temps que moi et qu'elle prenne autant de plaisir elle elle a reçu le calendrier de Konoye et Mousseline moi je l'ai pas encore reçu il arrive enfin j'espère parce qu'il est bloqué depuis le 4 novembre je ne sais trop où donc voilà mais j'espère la voir rapidement mais voilà donc du coup elle a très très hâte de faire le calendrier avec moi en plus le 1er décembre je serai avec elle donc j'apporte mon parapluie et moi mon bobinoir pour lui faire ses cakes pour pouvoir tricoter beaucoup plus rapidement parce que tout est en échevaux hein et voilà et donc voilà donc du coup elle en est donc toujours aux augmentations mais elle a presque terminé les augmentations moi j'ai terminé les augmentations on avait un certain nombre de mailles à faire au niveau des augmentations moi j'ai choisi d'en faire 6 de plus parce que je voulais vraiment utiliser toute ma laine et donc du coup j'ai pris hop j'ai donc ces deux coloris que je vous avais montré la dernière fois donc là on en est à plus de la moitié donc j'ai parce que je suis dans les diminutions il s'agit de coquillages nacrés et l'autre je n'ai pas trouvé du tout le nom aucune idée donc là s'il y a de la stélina avec ça brille et tout c'est trop mignon et là c'est de la moère et soie là c'est de la mérino, nylon, stélina et moère et soie les deux ensemble c'est tellement doux, tellement parfait j'adore je suis fan de ce coloris regardez moi juste là là vous voyez là ça ça là c'est tellement beau franchement c'est petite merveille je crois qu'elle m'a dit la dernière fois qu'on a discuté ensemble qu'elle teintait sa laine avec des colorants alimentaires mais je sais pas si c'est pour tout je crois que c'est pour tout et je trouve ça incroyable j'adore, j'adore parce que le rendu est magnifique en fait et donc moi j'ai donc commencé les diminutions et voilà la petite merveille je me recule voilà donc c'est extrêmement léger aérien c'est incroyable alors j'avais très peur par rapport au moère parce que j'avais peur que ça pique en fait et en fait non c'est vraiment ça pique très légèrement au départ très très légèrement mais ça va ça va c'est très supportable c'est d'une douceur c'est du nuage c'est impressionnant et donc on voit la pointe de la où j'ai commencé les diminutions voyez donc là il y a l'augmentation la diminution je fais exactement le patron mais entre nous je pense que j'aurais fait des petites choses différentes à savoir qu'en fait là du coup ça va me faire un triangle je vous ai déjà dit que les triangles c'était pas forcément ma tasse de thé et du coup moi pour si j'en refais un je choisirais en fait de ne pas faire les diminutions du même côté que les augmentations mais plutôt de l'autre côté pour faire un losange voilà ce sera je pense que c'est ce que je ferai là je suis resté dans le même la même idée pour que ma mère et Leslie et le même rendu que moi voilà mais j'adore franchement j'adore c'est extrêmement simple le rendu est superbe j'essaye de vous montrer des petites choses super sympa comme donc là le fameux coloris là qui est trop joli le jaune aussi est magnifique regardez ça c'est vraiment très beau très doux et alors j'ai cherché le patron sur Ravelry je l'ai pas trouvé je pense que la teinteurière designer qui a fait plusieurs patrons au moins quand on va sur son site il y a plusieurs patrons en vente avec des kits enfin voilà je pense qu'elle les a jamais mis sur Ravelry parce que je suis allée sur sa page Ravelry de teinturière mais il y a aucun lien pour aller sur une page Ravelry de design en fait du coup je l'ai mis j'ai mis que c'était elle j'ai mis le nom du patron qui s'appelle donc Camille mais j'ai pas trouvé voilà j'ai pas trouvé de lien dites moi si vous l'avez trouvé après je pourrais peut-être essayer de lui envoyer un message pour savoir s'il y a un lien Ravelry mais voilà c'est vraiment un patron très agréable en plus ça demande très peu de laine puisqu'il y a 200 mètres de mérino nylon 200 mètres de de soie moère et soie pardon je suis arrivée donc voilà donc c'est vraiment un super super patron très sympa moi qui disais que je n'aime pas le point mousse oui je enfin j'aime pas tricoter le point mousse parce que c'est un peu toujours la même chose c'est du point droit mais là comme en fait toutes les deux alors je juste trois secondes fallait que je me mouche parce que là c'était pas bon du coup je disais que le fait de changer tous les deux rangs de texture de fil ça donne du rythme et du coup c'est pas du tout ennuyeux et c'est vraiment un tricot zéro cerveau qui est très agréable vraiment 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 j'aime beaucoup le patron est pas cher en plus je crois qu'il est à 4 euros et donc du coup je disais voilà il y a 200 mètres et 200 mètres donc c'est vraiment des petits projets si en plus il vous reste 200 mètres de laine et 200 mètres de moère ça peut faire le job parce que il est assez court il est pas étiré donc voilà on va dire que ça fait ça il est assez court je pense que je vais pouvoir faire deux tours pas plus mais sur la rive côté laine je sais plus son nom je suis désolée parce que du coup à chaque fois je dis son nom de teinturière elle m'a conseillé en fait d'en faire deux trois et de faire des nœuds en fait voyez hop de faire des nœuds comme ça en fait avec les les trois en fait et de l'entourer comme ça donc j'aime beaucoup l'idée par contre je veux rester dans les teintes un peu comme ça ou voilà où j'en fais deux comme ça et un plus plus foncé après je ne sais pas je verrai je suis en train alors je fais une parenthèse mais je suis en train de me payer de migraine là juste en vous parlant j'ai tout un tout un univers bariolé là qui est en train d'apparaître et je travaille cet après-midi je suis ravie je vais peut-être mettre la lumière un peu moins sur moi du coup je suis désolée mais ouais on va faire comme ça parce que ça m'a ça me vrille l'oeil là j'ai pas encore mal à la tête mais ça va pas ça va ça va pas tarder mais pourquoi pourquoi oui depuis que j'ai 36 ans à 36 ans j'ai commencé à avoir des migraines ophtalmiques c'est ouais c'est pas super c'est vraiment pas super ma mère l'a eu ça a duré dix ans je m'en souviens bien parce qu'elle était incapable la pauvre de faire quoi que ce soit moi je suis pas dans l'idée encore de me taper la tête contre les murs mais j'ai ce côté mouvance ça va un peu mieux là c'est plus haut j'ai le côté mouvance de mon oeil qui fait des vagues alors je les ai pas des deux côtés donc c'est déjà pas mal mais du coup vous le voyez pas mais moi j'avais un truc du coup je voyais pas du tout le retour caméra je voyais rien du tout ça va un tout petit peu mieux je pense que la lumière c'est pas super je vais aller chercher mes lunettes je reviens bon voilà je vais les nettoyer du coup oui peut-être que j'ai besoin de mettre mes lunettes je suis désolée du coup vous allez voir mes lunettes c'est des lunettes les premières lunettes que j'ai eues et je suis pas trop fan ça ira en plus j'ai du coup avec la lumière on le voit on verra si on la voit hop vous avez un reflet c'est chiant hein vous l'avez et si j'étais née directement en fait ce serait peut-être mieux ouais alors on va l'éteindre hein ça ira hein vous me pardonnez bon donc du coup donc je suis avec mes lunettes désolée euh je les mets pas souvent souvent mais je les mets un peu de temps en temps euh du coup on était donc avec le châle camille ce potquel c'est complètement décousu je suis affreusement désolée vous êtes habitués en fait vous êtes habitués maintenant euh du coup euh et du coup avec mes lunettes je vois tous mes défauts c'est une catastrophe oui non parce que je suis astigmate et du coup euh je vois tous mes défauts pardon oh la la mon dieu c'est pas grave bon j'arrête mes bêtises j'arrête mes bêtises euh deuxième objet en cours enfin projet ou non on peut pas dire qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles le deuxième projet il s'agit de du sa du col saifa d'odré bourrego je ne sais toujours pas si on dit sifa ou saifa mais je crois que c'est saifa euh j'ai pas trop alors j'ai avancé c'est à dire que j'ai fait un diagramme complet euh les deux parties euh je vous avais montré le premier diagramme que j'avais fait c'était alors ne me demandez pas les euh les noms des éléments je ne sais plus mais voilà le premier que je vous avais montré la dernière fois et j'ai fait le deuxième alors je vous coupe ça comme ça pour que ça soit mieux voilà donc j'ai fait le deuxième qui est superbe franchement j'adore 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 c'est magnifique euh c'est toujours pas pour moi parce que vraiment j'ai décidé de l'offrir euh ça lui ira très très bien en fait euh j'avais décidé de faire des chaussettes pour tout le monde mais je pense que je suis en train de faire des colles pour tout le monde donc bon donc voilà donc ça va être pour Noël donc euh faut que je me bouge hein faut que je me bouge c'est le gros projet euh en cours euh que je fais actuellement et donc du coup j'ai commencé euh le troisième diagramme juste ce matin j'ai monté les petites bagulettes là du coup je me dis que ça doit être l'eau euh je crois que c'est peut-être le feu ça 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 serait quoi je sais pas il faudrait que je regarde mais voilà en dans l'ensemble ce que ça donne c'est vraiment superbe hein vraiment vraiment c'est très très beau elle a beaucoup de talent Audrey vraiment je trouve euh au niveau des jacquards elle a toujours un talent fou euh euh j'aime beaucoup les combinaisons euh voilà j'aime énormément euh euh je vous avais parlé la dernière fois donc de mes petits poissons qui s'appellent des sardines merci beaucoup de me l'avoir dit mais en fait en plus quand on m'a dit c'est des sardines je me suis dit mais oui je me rappelle que ça s'appelait comme ça donc au final mes petits poissons ne sont pas si bêtes au niveau du surnom puisque c'est des sardines voilà donc du coup euh c'est parfait ça c'est vraiment l'idéal euh je m'amuse beaucoup alors je prends un petit temps effectivement à chaque fois pour les mettre mais euh après ça me le tricot est tellement plus fluide en fait et euh mes aiguilles c'est les petites de aïa aïa et c'est les je sais plus combien de centimètres que j'ai acheté exprès en fait euh et du coup ça me fait gagner euh deux trois centimètres sur le tour en fait et le tricot est vachement plus fluide et agréable c'est vraiment euh un achat que je regrette pas et qui me euh qui fait du bien euh à mon tricot voilà donc euh j'avance j'avance bien euh comme c'est un des seuls projets que j'ai en cours actuellement euh je pense que vous allez le voir avancer assez rapidement dans les vlogs euh j'arrive à faire euh en une semaine ça en fait euh mais euh j'ai donc jusqu'au 25 décembre pour le faire euh ça va aller euh ça va aller on est on est on est bon quoi mais j'aimerais bien l'avoir terminé euh pour euh fin novembre pour euh pour euh attaquer euh mon calendrier de l'Avent et que nous il est mousseline pour euh faire un châle juste un châle et euh voilà voilà faire deux trois petites choses à côté mais pas plus quoi voilà voilà pour euh le col saifa que j'aime beaucoup euh ouais ça va être euh vraiment sympa vraiment vraiment euh l'autre je vais le remettre l'ancien que j'avais fait d'elle de l'année dernière euh et euh euh la la saison va commencer alors oui je vais me refaire je vais me faire un col astra comme celui que je vous ai montré euh euh mais euh celui que j'avais fait l'année dernière euh dans le cas le mystère de l'année dernière je le porte aussi énormément j'ai vraiment hâte de le bloquer pour vraiment qu'on voit la rondeur et la profondeur mais euh j'aime beaucoup le choix des couleurs en fait pour moi vraiment je le répète mais ce rose est un peu trop gros euh fade euh voilà euh mais j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment beaucoup 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 c'est sublime vraiment sublime juste comme ça on découvre en fait vous voyez les les panneaux euh vous voyez ça serait trop sympa en panneau sur un mur et tout là schlac ça peut être sympa aussi non ouais j'aime bien l'idée à réfléchir mais j'aime bien l'idée les éléments voilà donc euh voilà pour le col saifa euh vous allez le voir avancer euh j'ai hâte je vous montrerai ça vous allez voir donc voilà pour le deuxième projet en cours au niveau du du tricot et en fait euh je suis en train de faire un projet euh au crochet euh et en fait euh tout part euh d'une youtubeuse que j'ai découverte il y a euh maintenant un mois je l'ai découverte avec les vlogtober et euh c'est une proposition de youtube en fait qui m'a proposé en fait cette vidéo moi j'aime bien je suis un peu curieuse donc j'aime bien regarder un peu euh ce qui est proposé et euh si ça va très vite hein mon côté euh coup de coeur ou pas c'est à dire que la voix est importante euh l'esthétique aussi un peu euh le contenu très important euh et la douceur de la personne en fait c'est tellement important j'ai vraiment besoin de ça en ce moment de 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 youtubeurs youtubeuses influenceurs influenceuses qui soient calmes parce que moi je suis un peu délurée mais j'ai besoin de calme j'ai besoin de 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 contenu posé agréable euh où il y a pas trop de prise de tête voilà et en fait du coup je suis tombée sur elle elle s'appelle Ludivine Rose et en fait son sa chaîne c'est euh elle rose rose et bal de laine c'est une créatrice de patrons euh crochet couture je crois qu'il y a du tricot aussi euh et c'est une personne alors si j'ai bien compris parce que du coup je la connais pas je l'ai j'ai j'ai commencé à la découvrir sur ses vlogtober je n'ai pas du tout encore regardé euh ce qu'elle a proposé avant mais je crois qu'elle euh elle a vécu au Canada alors euh moi on me dit tu vis au Canada c'est mon rêve donc euh je voilà je quoi t'es allée enfin au Québec t'es allée au Québec non non mais ah bon mais oh là là voilà moi tout tout ce qui est euh canadien Québec je suis euh amoureuse de de ce coin du monde c'est c'est euh voilà j'aime 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 l'accent j'aime euh la manière de vivre j'aime 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 tout les paysages euh la culture tout tout j'ai j'ai beaucoup de 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 livres de voilà je suis beaucoup de youtubeuse je suis voilà c'est vraiment euh j'aimerais aller à Montréal mais pas que j'aimerais aller euh 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 me balader dans les forêts dans les voir les lacs enfin c'est vraiment euh c'est un alors quand j'étais petite c'est entre nous hein mais quand j'étais petite j'ai j'avais peut-être 8-10 ans je disais à mes parents que je me marierais avec un Canadien vous voyez mon amour pour le Canada remonte de très à très depuis très très loin ça fait plus de 30 ans que j'aime le Canada ça fait plus de 30 ans que j'aimerais y aller et je ne suis jamais allée au Canada non mais oui c'est c'est ça en fait le pire mais j'irai j'irai il faut que j'y aille faut que j'y aille mais euh mon frère est en Australie donc j'économise pour aller voir mon frère je ne peux plus avoir de sous pour aller euh en Australie c'est en au Canada non donc c'est compliqué ou alors faudrait je demande à mon frère d'aller au Canada qu'on se retrouve là-bas hum hum ça pourrait être une bonne idée donc oui non c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire et du coup quand j'ai appris qu'elle avait vécu au Canada elle a déjà rien que ça elle a elle avait toute mon attention toute mon attention et en fait euh plus je l'ai écoutée alors elle a une vie qui est pas facile mais euh parce qu'elle a elle a son fils qui a des soucis de santé très importants mais elle a une façon de vivre tellement belle tellement apaisante sa famille on sent qu'elle l'aime mais c'est très impressionnant de voir cet amour qu'elle a pour les gens euh c'est une très belle créatrice euh voilà j'aime énormément son univers euh j'aime la douceur de sa voix euh c'est une très belle femme en plus euh et voilà et donc du coup euh j'aime beaucoup j'aime beaucoup et elle proposait euh de faire une couverture au crochet donc pendant son vlogtober elle a commencé à en parler elle a fait le patron qui est gratuit sur son blog je vous mettrai le lien en barre d'infos comme sa chaîne également euh mais vous devez la connaître parce que c'est pas possible de nous enfin remarque moi il y a il y a un mois je ne la connaissais pas pourtant elle a plus de 3000 abonnés je crois qu'elle approche des 4000 donc elle est connue hein elle est connue mais euh non j'ai pas je l'ai pas je l'avais jamais connue je l'avais jamais vue et attendez hop hop j'ai plein de poils dessus c'est pas possible l'outil euh du coup c'est une couverture au crochet euh avec des grammys hexagonales euh elle nous propose de choisir de de prendre 5 couleurs euh et en fait à chaque fois donc c'est le le patron donc qui est gratuit elle nous explique euh pas à pas rang par rang couleur par couleur c'est très facile à comprendre euh faut pas être une euh euh quelqu'un de doué au crochet c'est pas non vous pouvez être novice il n'y a pas de soucis en plus c'est tricoté en en crochet 4 donc c'est vraiment euh vraiment bien euh euh c'est une laine des cas alors moi j'ai pris la charisma de drops voilà le coloris alors réellement le coloris c'est ça c'est marrant parce que alors c'est pas marrant c'est juste que j'ai pas pris les bonnes couleurs il m'en manque une parce que je disais c'est marrant c'est ces deux coloris sont identiques mais en fait oui parce qu'elles sont identiques en fait les gars non mais j'aurais fait tout aujourd'hui je me je fais tout euh du coup elle est où alors je vais aller la chercher du coup je reviens bébé chat m'a rejoint alors bah tu repars tu repars bah alors alors un chien tu lui on fait ça elle vient mais moi heureusement que des fois je vous la filme ou elle me fait des câlins parce que sinon bon je me rapproche je me remets quand est reparti il faut que je me remouche tout mon maquillage autour du nez il est parti c'est de plus en plus rouge alors donc j'étais en train de dire que j'avais donc 3 4 5 couleurs et j'ai bon j'ai cette fois ci j'ai pris les bonnes couleurs voilà ce que j'ai pris donc c'est j'adore 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 toutes ces couleurs euh ça c'est de là ces deux là là sont des nouvelles un nouveau coloris euh au niveau de drops il y a plusieurs euh plusieurs euh euh coloris comme ça euh qui ont été créés autour des laines de drops je suis très très fan de cette couleur enfin non en fait je suis très fan de ces trois couleurs là celle là aussi hein mais comme d'hab ça me fait plus palote mais les trois là oulala voilà donc il y a ça et ensuite en lien il y a du blanc basique voilà hein que ça va ça va trop bien oui donc c'est de la carisma de drops bon toujours vous le voyez à l'envers il y a donc 50 grammes pour 100 mètres donc c'est de la belle des cas euh et donc il y a coloris euh une ça va être très simple 84 83 je les ai pris à la suite hein 81 et 82 voilà parce que c'était vraiment la ligne j'ai fait oh c'est ça que je veux voilà c'était c'était tout clair c'était tout simple en plus ça va aller super bien dans ma chambre parce que vraiment je veux que ce soit une couverture de lit si j'ai assez sinon ben ce sera un plaid qui ira dans mon salon euh j'ai pris deux balles non j'ai pris quatre balles de chaque euh parce que il fallait euh 200 m à chaque fois ouais c'est ça euh non c'était pas ça c'était 400 m en tout ouais à chaque fois il fallait 400 m euh et donc elle préconise un dégradé de couleur euh et en fait son patron euh fait alors elle le dit pas parce qu'on fait comme on veut mais elle elle a elle a choisi de faire des hexagones toujours les mêmes en fait de la même façon le truc c'est qu'en tricotant en crochetant pardon euh mes hexagones je me suis dit qu'il allait me manquer certaines couleurs parce que certaines couleurs sont euh moins utilisées que d'autres suivant euh l'endroit où on place la couleur et ça me posait problème parce qu'il va me manquer il va y avoir des restes euh je vais pas aller jusqu'au bout de ma laine enfin voilà donc j'ai choisi donc au départ j'ai fait celui-là donc les fils alors dans celui-là il y a pas les fils rentrés parce que c'est le premier que j'ai fait donc je vais vous montrer celui-là donc voilà le premier hexagone j'adore 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 vraiment donc vraiment très beau dégradé de couleur comme vous pouvez le voir avec cette unité de blanc qu'il y aura partout et après on les raccroche en fait c'est trop beau et donc du coup voilà on utilise beaucoup plus cette couleur-là que cette couleur-là vous êtes bien d'accord et là c'est pareil euh du coup pour garder une unité euh de métrage pour toutes mes balles de laine j'ai décidé de changer euh la laine en fait toujours en gardant le blanc toujours c'est le seul truc qui change pas mais voilà pour la deuxième proposition la troisième qui est aussi super jolie hein et la quatrième voilà et donc en fait ça choque pas du tout alors ça va être hyper galère de vous montrer tout ça comme ça ça ne choque pas mais euh ça va être euh j'aime bien quoi j'aime bien l'idée de d'avoir en fait des 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 grammys en fait qui soient un peu différents euh donc j'en ai fait 4 plus un 5 ça monte très vite je le fais dans la dans la nuit enfin dans la nuit pendant le le soir en fait je le fais le soir et du coup en fait vous voyez ça va être un dégradé comme ça je peux vous en montrer que 3 sinon c'est galère ah quoi que je vais mettre comme ça hop hop je vais le mettre comme ça hop hop et je vous je me sacrifie regardez voilà c'est joli hein ça va être trop beau j'adore j'adore l'idée alors j'aimais énormément celui-là mais ça sera une très belle unité donc celui-là c'est un un nouveau vous voyez hop là vous voyez l'idée quoi voilà vous voyez l'idée euh j'adore je trouve ça super beau ça fait très longtemps que je voulais faire euh quelque chose euh une couverture au crochet mais j'avais toujours ce côté alors j'en ai fait une que j'avais inventé je vous l'avais montré déjà euh que j'avais inventé avec des grammys un petit peu loufoques un petit peu euh différents des trucs un peu carrés qu'on voit tout le temps euh avec une unité de couleur et tout c'était très très joli euh c'était pour mon neveu mais euh là c'est vraiment pour moi je trouve pas que ça fait vieux parce qu'en fait c'est vraiment cette problématique que j'avais c'était que je trouvais que ça faisait vieux en fait euh le la couverture euh en granit pour moi ça a une connotation de personne âgée c'est alors c'est pas du tout euh c'est pas péjoratif c'est pas voilà c'est juste que j'ai toujours cette impression que euh les couvertures ou les euh les coussins les trucs comme ça ça fait un peu trop euh vieillot en fait et euh j'ai jamais trop aimé mais là euh j'ai beaucoup j'aime beaucoup et celui qu'elle avait montré en fait c'était euh celle ce qu'elle a choisi comme couleur c'est très joli ça n'ira pas dans mon appart donc c'est pour ça que je les ai pas prises comme ça mais j'aime beaucoup l'idée la couverture la couverture en elle-même du coup va me coûter une soixantaine d'euros c'est pas énorme je trouve pour une couverture en plus c'est vraiment de la laine c'est de la laine je dis pas des bêtises c'est marqué où ? c'est même pas marqué c'est de la laine la drops de si 100% laine donc c'est de la laine euh donc oui c'est bien j'aime beaucoup l'idée euh ça va être chaud pour cet hiver alors je l'aurais pas fini avant la fin de l'année mais euh je pense que fin de l'hiver je l'aurais terminé voilà après ça monte vraiment vite c'est-à-dire que dans la soirée je pourrais en faire deux bon après je fais autre chose mais euh si je me maintiens à un par jour ça serait vraiment bien bah ça peut monter après il y a le côté euh faut les faut les raccrocher ça c'est un peu moins le truc plaisant pour moi mais euh voilà c'est euh c'est mon projet crochet j'avais j'ai aussi le projet crochet de faire le pull j'ai toujours dans la tête mais je vais attendre un peu attendre que tous mes cadeaux de Noël soient terminés et après on verra voilà donc euh voilà pour tout ce que je tricote et je crochette actuellement c'est pas mal on est réduit à trois projets ce qui est très bien euh j'étais à six il n'y a pas si longtemps que ça donc euh j'ai pas mal avancé je suis contente voilà euh au niveau juste petit point lecture très très rapide je vous fais pas de 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 voilà de qu'est-ce que j'en ai pensé etc ça va aller très vite euh pendant la période d'Halloween j'ai alors déjà j'ai terminé Les Insoumis tome 1 euh vraiment ça confirme euh mon envie de lire la suite j'ai beaucoup aimé je trouve que bon comme d'habitude quand on a le film et quand on a un livre le livre est plus détaillé plus fourni euh il y a certains personnages qui n'existent pas dans le dans le film franchement je vous invite à voir le film il est sur Netflix sur Netflix ou sur Disney Plus je sais plus il est sur un des deux euh qui est vraiment pas mal fait euh c'est pas alors c'est pas c'est pas un grand film hein mais c'est un film pour ados mais bien fait bien fait les acteurs sont bons du coup les acteurs ont suivi euh l'image que j'ai eu euh des protagonistes de l'histoire parce que bah voilà j'ai vu le film avant euh très très bonne lecture vraiment très agréable très fluide euh voilà comme un livre jeunesse que j'aime dans le style dystopique à fond euh voilà je j'ai pas été surprise puisque je connaissais l'histoire je venais de le lire de le voir pardon euh il y a juste ce que dans dans le livre euh il y a un peu plus ce côté euh euh trio amoureux que je n'aime pas du tout je déteste ça pourquoi une fille devrait aimer deux mecs en même temps je comprends pas en fait pourquoi il faudrait toujours que la gamine elle n'ait pas le choix enfin qu'elle ait le choix entre deux personnes enfin euh une ado a le droit aussi d'aimer qu'un seul mec hein ou qu'une seule nana à un moment donné ça va quoi pourquoi il faudrait toujours qu'il y ait un trio amoureux je comprends pas l'histoire quoi bon c'est très rapide et voilà il y a pas trop de matière à dire qu'il y a un trio mais il y a oui il y a une attirance pour un autre personnage ça de ce côté là moi ça m'exaspère vraiment ça ne sert à rien pourquoi elle n'assumerait pas ses sentiments pour un mec point quoi hein bon c'est une parenthèse mais voilà pour moi ça ne sert à rien euh ça dure deux chapitres en plus donc vraiment c'était inutile par contre le côté attirance pour un être qui est exactement comme elle mais par rapport à ses pouvoirs mais pas par rapport à une émotion sentimentale là ou sexuelle qu'est-ce qu'on se tape voilà donc ça c'est voilà mais ça a été vite cuit dans l'oeuf heureusement hein étouffé dans l'oeuf plutôt hein oui étouffé dans l'oeuf euh voilà j'ai hâte de lire la suite pas tout de suite parce que j'ai d'autres lectures mais j'ai hâte de lire la suite voilà donc pendant la période de la semaine d'Halloween qui était la semaine dernière il y a deux semaines une semaine et demie il y a une semaine et demie euh j'étais dans un état un petit peu brouillard brouillon avec euh tous les rhumes que j'ai pu accumuler et enchaîner euh du coup je me suis fait deux mangas hein tout simple euh le premier c'est l'étranger euh Noël de Mr Jack euh qui est donc vraiment la version manga euh qui m'avait été offert il y a deux ans pour mon anniversaire euh voilà j'ai aimé retrouver euh l'histoire euh c'est vraiment exactement la même chose hein que euh la version euh Tim Burton en dessin animé j'adore cette histoire je l'ai vue et revue et d'ailleurs ça m'a donné très envie de le revoir je n'ai toujours pas eu le temps mais euh voilà euh je passe rapidement parce que c'est bien mais sans plus hein voilà c'est mieux le film beaucoup mieux euh le deuxième manga que j'ai lu du coup euh c'est l'atelier des sorcières le tome 2 j'ai lu le tome 1 à sa sortie donc il y a très longtemps maintenant il y a 2-3 ans je pense à peu près euh j'ai acheté le tome 2 jusqu'au tome 5 et je me suis arrêtée là parce que du coup j'ai beaucoup aimé lire le tome 1 et je m'étais dit il faut quand même que j'avance un peu avant de racheter euh la suite je crois qu'on est au tome 7 maintenant euh j'aime énormément les dessins euh c'est très esthétique j'aime alors les mangas en eux-mêmes en fait ce que j'aime bon l'histoire oui mais euh j'ai beaucoup j'ai besoin de l'esthétisme en fait du dessin euh des personnages euh sinon j'ai du mal à en fait c'est un peu comme les bandes dessinées ou les romans graphiques si le dessin lui-même ne me plaît pas j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire en fait voilà donc là euh non oui là c'est c'est un manga vraiment très agréable ça parle de de magie euh d'une jeune fille qui apprend à contrôler ses pouvoirs euh c'est très sympa j'ai beaucoup aimé ça se lit très très vite euh voilà donc du coup je vais lire la suite je vais attendre de lire les 5 tomes avant d'acheter la suite mais euh ouais c'était très sympa et ça m'a bien aidée euh euh pendant mes soirées euh longues de maladie euh voilà mais du coup après euh le jour même d'Halloween j'avais terminé mes romans mon roman les insoumis et euh j'étais donc avec ces mangas et je me suis dit non mais j'ai envie trop de lire euh l'épouvanteur en fait euh oui j'avais trop envie j'ai à cette période là de l'année euh l'épouvanteur il faut que je lise un épouvanteur euh j'ai lu donc j'ai commencé à lire le tome 14 euh j'ai lu 200 pages 250 pages pratiquement il m'en reste très peu que dire c'est le tome 14 donc je peux pas trop vous en dévoiler j'adore 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 cet univers j'adore la plume alors de l'auteur mais aussi du traducteur qui est tellement fluide tellement ronde tellement agréable vraiment je sais pas comment vous vous dire vous expliquer la facilité alors c'est pour les enfants c'est pour je sais pas c'est 10 ans je sais pas à quel âge on a le droit de lire ce livre je crois que c'est vers 10 ans je pense 10 ans ça doit être bien euh ça fait un tout petit peu peur un tout petit peu mais on suit Tom Ward qui est au départ tout départ de l'histoire un apprenti épouvanteur enfin l'épouvanteur du comté va venir l'enrôler parce qu'il est le 7ème fils d'un 7ème fils et les 7ème fils d'un 7ème fils voient les morts en fait voilà donc du coup c'est très bon pour un épouvanteur d'être le 7ème fils d'un 7ème fils parce que l'épouvanteur est un chasseur de l'obscur donc tout ce qui est sorcière monstre gobelin malin etc et donc dans les premiers livres donc dans les 13 premiers livres on suit on suit l'apprentissage de cet épouvanteur de cet apprenti épouvanteur qui est Thomas Ward on apprend son histoire on apprend le parcours de sa vie de sa famille également de sa maman qui est très présente et on le voit évoluer à travers les différentes missions qu'il a voilà et c'est génial c'est génial j'adore j'adore vraiment et là donc on est avec Thomas Ward l'épouvanteur parce que Thomas est devenu un épouvanteur il n'est plus un apprenti je ne vous dis pas pourquoi mais il doit faire face à des cobalos c'est des cobalos hein je crois qu'on le dit pas tout de suite mais un nouveau genre de monstre sanguinaires qui élève les femmes pour leur sucer le sang et les tuer voilà c'est des gardes mangés et les hommes et les enfants sont tués voilà donc c'est très c'est un peuple pas très très gentil hein et ce peuple a décidé en fait d'envahir le monde de Thomas Ward donc voilà donc ça c'est le tome 14 je le dévore avec plaisir j'adore 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 je suis très triste parce que la fin de cette saga se termine au tome 16 j'ai très hâte de voir la fin mais j'ai aussi ce petit pincement au coeur parce que ça me suit depuis bien 8 ans je pense que ça fait 8 ans parce que je travaillais de nuit quand j'ai commencé à le lire et alors ce qui était très marrant c'est que derrière dans tous les bouquins il y a marqué attention histoire à ne pas lire la nuit et franchement je faisais pas mal ma ligne au tome 1 parce que le tome 1 était un petit peu un petit peu glaçant et moi je le lisais pendant la nuit alors que il y a du mouvement la nuit il y a du bruit il y a des j'étais pas super à l'aise mais j'ai tout de suite adoré il y a une nouvelle saga dans cet univers qui est sortie le premier tome est sorti mais j'attends de lire la fin pour enclencher sur cette saga là voilà il existe un livre de poche depuis quelques années maintenant mais moi j'ai la version brochée voilà donc ça c'est ma lecture du moment et nous sommes à la fin de ce podcast je suis contente d'avoir terminé il y a eu plein de péripéties je suis désolée de m'être arrêtée à droite à gauche demain vraiment je vous avais dit que le début allait être comme ça de toute même dès le début je vous avais dit que ça allait être comme ça je n'ai plus les bidules machin mes lunettes m'ont fait du bien par contre j'ai commencé à avoir mal la tête donc je vais aller prendre un doliprane vous êtes content de le savoir je vais monter ce podcast pour que vous l'ayez dans la semaine sans doute mercredi ça pourrait être pas mal parce que on est mardi et que cet après-midi je travaille donc du coup peut-être que je vais essayer de le monter là et pour pouvoir le charger et que vous l'ayez demain matin ça pourrait être bien voilà surveillez vos boîtes aux lettres pour les personnes qui ont demandé à être testeuse parce que vous allez recevoir un mail pour voir si vous voulez être testeuse pour le bonnet Louis je fais vraiment ça avant vendredi enfin vendredi matin tout est bouclé et j'en vous envoie les mails voilà si vous voulez être inscrite c'est toujours dans la barre d'infos vous avez mon mail vous m'envoyez un mail à cette adresse vous me demandez pour être testeuse voilà tout simplement avec votre pseudo ravelerie et instagram comme ça c'est plus simple et je vous enverrai un mail pour vous proposer d'être testeuse pour le bonnet Louis il y aura pas trop de monde parce que j'ai déjà deux personnes qui sont d'office parce que c'est ma tante et Mumu voilà c'est d'office c'est mes testeuses personnelles mais voilà j'aimerais que vous soyez quelques-unes à le tester aussi pour des débutantes des confirmés j'ai trois quatre tailles donc voilà un peu de tout voir si ça fonctionne si vous comprenez et je vous montrerai également parce que là je l'ai pas je l'ai là mais on va arrêter de couper on va arrêter mais ma petite maman m'a fait mon mon logo de Loli Pelote je suis trop trop contente qu'elle l'ait fait que ce soit elle qui l'ait fait je l'avais demandé aussi à mon père mais mon père s'est mis un peu trop la pression parce que mon père est un très grand dessinateur vraiment il est un très grand peintre voilà il est très pointilleux mais c'est toujours magnifique je vous montrerai ce qu'il fait parce que j'ai plusieurs tableaux de lui mais ma petite maman s'est mis à l'aquarelle et au dessin et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et donc je lui ai demandé de me faire le logo de Loli Pelote et j'adore j'adore j'avais donné un petit peu quand même une marge en fait de ce que je voulais un petit cahier des charges j'adore ce qu'elle a fait et voilà donc j'espère que ça vous plaira mais je me suis dit que tant qu'à me lancer dans le design à petite échelle ça serait bien aussi que j'ai ma petite ma petite marque Loli Pelote avec ce petit design qui peut être sympa voilà vous verrez vous je vous en parle très rapidement dans le mois à venir j'espère que vous allez bien j'espère que ce podcast vous a plu on se retrouve pour des vlogs très rapidement voilà et le vlogmas aussi trop bien je suis trop contente j'ai trop hâte je vous fais de gros bisous ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501